Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech Je voulais vous parler de la marque Elago Une marque qui fait des coques pour iPhone, pour les Airpods Et justement cette marque Elago m'a envoyé l'intégralité de la collection pour les Airpods 3 Qui viennent tout juste de sortir On a donc de très belles coques pour Airpods 3 Très belles coques de protection Alors on en a de toutes les couleurs On a ici une coque de protection de couleur noire Alors Elago est une marque qui fait beaucoup de coques pour iPhone, pour Airpods Ici on peut voir une coque complètement transparente avec un petit anneau Avec le petit mousqueton qui va avec pour l'accrocher sur votre sac à la ceinture On en a de toutes les formes et de toutes les couleurs Ici on est sur une coque de protection très molle Ici on a une coque plus ou moins épaisse Toujours très molle Avec des petits renforts vraiment très sympa Ici on a une coque plus élaborée avec des bords renforcés La coque est assez molle Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description Pour que vous puissiez aller voir toute la panoplie de coques Pour Airpods 3, Airpods Pro, Airpods 2, 2ème génération Ici on en a un très joli avec un petit plus sur le côté droit Ce sont vraiment de très belles coques de protection pour Airpods Pro ou Airpods 3ème génération Je vous mettrai donc tous les liens en description si vous désirez Aller voir la collection et la go au niveau des Airpods 2ème, 3ème génération et Airpods Pro sans problème N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait A cliquer sur la petite cloche Bienvenue sur Vision Hightech On va parler aujourd'hui de l'application Google Maps Car beaucoup de personnes adorent utiliser le mode sombre Et ce mode vient tout juste de faire son apparition sur Google Maps Alors Google Maps c'est l'application de navigation de Google avec Waze et Google Maps Et cette nouvelle version Google Maps nous permet d'activer ce mode nocturne, ce mode sombre Alors comment l'activer puisque par défaut il n'est pas activé Alors vous allez vous rendre sur l'application Google Maps Après avoir ouvert Google Maps, vous allez complètement en haut à droite Une fois que vous êtes entré dans Comptes et Paramètres Vous cherchez l'option Vous cherchez le bouton Paramètres Que vous validez Dans Paramètres vous allez avoir différentes options Dont l'option, écoutez bien Alors là aussi c'est intéressant puisque l'assistant Google Maintenant vous pouvez l'utiliser dans Google Maps Et c'est vraiment plutôt réussi à ce niveau là Je vous ferai une vidéo particulière sur le Google Assistant et Google Maps Et voilà donc le mode sombre est désactivé par défaut Vous l'activez ici Une fois que vous êtes entré dans mode sombre Alors dans ce mode sombre vous avez trois options Activez, désactivez, identique à votre appareil Activez, bouton, sélectionnez, désactivez, bouton, identique aux paramètres de l'appareil Bouton, dans les paramètres vous pouvez aussi modifier l'affichage de la carte pendant la navigation Accédez aux paramètres de navigation Alors on va faire identique aux paramètres de l'appareil Et voilà les amis Comme vous pouvez vous apercevoir On s'est mis en mode sombre dans Google Maps Et ça c'est vraiment génial On a donc maintenant La carte qui sera mise en mode sombre Vous allez donc pouvoir maintenant Apaiser vos yeux Suivre la route correctement Avec un mode inversé Un mode sombre Qui permet d'avoir une meilleure visualisation Sur votre carte Je vous ai mis ici en gros sur la carte C'est vraiment très pratique Ça permet vraiment d'avoir Une visualisation parfaite sur notre carte Avec ce mode sombre Vous allez avoir un apaisement au niveau de vos yeux Par rapport au suivi de la route Voilà pour cette petite astuce Google Maps Et surtout n'hésitez pas à aller voir dans la description Il y aura tous les liens au sujet Des coques et Lagos Des coques pour Airpods 3 Airpods Pro Merci d'avoir suivi Vision E-Tech jusqu'au bout Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Accessible à tous Salut à tous